Jacques Ramade est de retour aujourd'hui parmi nous. Bonjour Jacques. Bonjour Laurent. Levez la main droite, Edith, je le jure, étant impossible à faire quand on a de l'arthrose, les médecins de Jacques Chirac sont très optimistes pour la suite du procès. Lutte contre les tsunamis. Au Japon, on combat les courants marins. En France, on subit le courant marine. Miracle au Japon, à Tokyo. Un homme atteint de la maladie de Parkinson a cru qu'il était guéri quand la terre s'est mise à trembler sous l'huile. Télévision. Une série sur les footballeurs de l'équipe de France avec leur maillot rayé est en préparation. Ça s'appellera les zébrés. On annonce. Les zébrés jouent à la baballe, les zébrés font la grève, les zébrés retournent chez Domenech. Ah, quelle histoire. J'ai cherché un truc avec ma rinière, c'est les moules marinières. J'ai rien trouvé. Vingt minutes pour trouver une blague qui venait. Quelle différence y a-t-il entre Chirac et Kadhafi ? Pour Chirac, des excuses sont valables. Pour Kadhafi, la Libye ne tient plus. Le Charles de Gaulle a été acclamé à son départ. Tout le monde a cru que c'était la croisière Samus qui repartait pour un tour. Car la Brunet a chanté pour les réacteurs japonais. Un refroidissement a été noté. Météo, temps nuageux en vue. On annonce des stratocumulus venant du Nord et des toxico-iradus venant du Japon. Le dernier album de Johnny a été sorti. On ne sait pas qui l'a mis dehors. Jean-Luc Delarue, interpellé en Haute-Savoie. Il essayait de planter une seringue dans un pneu à neige. Mimi Maty, accusée de tapage nocturne. Elle avait organisé un apéro géant dans son bac à sable. David Douillet, covoituré maïté dans une Fiat 500. On est toujours sans nouvelles des deux portières. L'homme sans bras a joué au tennis. Il a perdu deux manches. Mariage d'Yves Montand. Elle lui a demandé sa main. Elle lui a donné ses menottes. Comment ça, mariage d'Yves Montand ? Yves Montand et Yvan Colon. C'est drôle. C'est mal écrit. Mariage d'Yvan. Vous avez retrouvé un vieux papier. Une vieille brève qu'on n'avait pas oublié. Alors, mariage d'Yvan Colonna. Elle lui a demandé sa main. Elle lui a donné ses menottes. Laetitia allait au salon du livre. C'était dans son salon. Il y avait un livre. Tarif de star à la minute. Pour Sardou, c'est à vue de nez, 3000. Pour Johnny, c'est au pif 2000. Vous avez une chanson aussi ? Oui, c'est une chanson sur DSK. Allons-y. Alors, c'est une parodie, une chanson d'une chanson qui s'appelait Marie Bizet. Ah oui, j'y vati, j'y vati pas. C'était un gars planqué en Amérique. On l'appelait DSK. On le disait candidat à la présidence de la République. En quittant le FMI pour un nouveau CDI. En France, les socialistes lui disaient d'entrer en piste. Oui, mais lui, à Washington, il se posait la question. J'y vati, j'y vati pas. J'y vati, il faut-il, il faut-il pas. Il faut-il. Si j'y va pas, Martine, elle ira. Si j'y va, Martine, elle ira pas. J'aurai du boulot là-bas. Si j'y va, les primaires auront beaucoup de candidats. Le doute s'installe en moi. Quand j'entends ce refrain-là. Ti va, ti, ti va, ti pas. DSK, si ti va, Martine, elle ira pas. Boum. Ti va, ti, ti va, ti pas. DSK, si ti va, Martine, elle ira pas. Ti, 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 ti pas. On sait que tu iras. Quentin Sinclair dira. Dominique, on y va. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un retour, c'était le Cop Back de Jacques Rémad.